... Écoutez, bonjour, je vais moi être concis, concret et dans les cinq minutes. Donc, pas et tout hors de départ, l'idée de base est très simple. On est parti du principe, un magasin physique, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un vendeur qui est moyen et un très bon vendeur ? Ils ont les mêmes clients, le même flux de clients, ils ont les mêmes produits, l'argumentaire est le même, c'est-à-dire dérouler les besoins sur la taille, le prix, etc., les fonctions. Or, un vend très bien et l'autre moyennement. Les mauvais, on oublie. Et bien, le principe, effectivement, la différence, c'est la capacité qu'a le vendeur à analyser derrière vos besoins fonctionnels, comment vous êtes, quels sont vos goûts, quelles sont vos envies. Et donc, l'idée, c'est de remettre au centre de l'achat la notion de séduction, la notion d'envie. Parce que c'est ça qui, in fine, fait qu'on achète. Et ce qu'on a développé chez Planet World, c'est justement un moteur de recherche qui va se baser sur les fameux critères de goût, d'envie et aussi la personne. C'est hyper important. La notion de marque est importante. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décliné de façon très, très, très concrète un procédé, une solution technologique qui se décline en fait de façon générique, mais aussi par marché. Donc, l'ensemble des marchés concernés, c'est le parfum, c'est le vin, c'est les fringues. Tous les marchés sont concernés, excepté les marchés financiers et très techniques. Et dès le départ, on a voulu, effectivement, avoir un procédé qui soit applicable à l'ensemble des canaux web, mais aussi, effectivement, tablettes, mobiles, bornes et aussi en magasin. Le procédé, j'ai un transparent, très simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé le profil, donc un profil nouveau basé sur les critères ou attributs qui s'appellent attributs, goût, envie, personnalité. Un critère, ce n'est pas oui ou non, c'est pondéré. Je suis moyennement fargnante en vacances, pas pareil que je suis fargnante ou pas fargnante. Donc, on vient, effectivement, avoir un profil qui est modélisé en fonction d'un questionnaire. D'un autre côté, effectivement, on a un catalogue produit qui, effectivement, issu d'un flux produit qu'on va aussi modéliser avec les critères identiques. Et on a au centre un moteur qu'on a appelé moteur de convergence qui ne va pas faire un match précis, qui va chercher les produits les plus convergents ou moins convergents. Et ça qui est important. Et donc, la conséquence, c'est quoi? Une offre avec des produits qui me correspondent, mais qui correspondent à mes critères de goût, d'envie et personnalité. Bien sûr qu'on y rajoute quelques critères fonctionnels, mais c'est jouer sur ces déclencheurs d'achat. Alors, les bénéfices, parlons concrètement bénéfices. Côté client, c'est un gain de temps. C'est aussi, effectivement, un résultat où le côté séduction, le côté pertinence est très fort. Côté enseigne, j'ai mis en gras le premier, c'est la transformation. On a mis en place, effectivement, sur Sephora, sur Kiabi, on arrive quand un client prend moteur Planète à doubler le taux de conversion. C'est concret, c'est très concret. Doubler, même plus. Alors, suivant les journées, etc., entre 50%, on a réussi à doubler. Effectivement, derrière, c'est rendre plus visible l'offre. Allez vendre un appareil numérique, si vous voulez, chez Darty. Entre 80 et 130 euros, il y en a à peu près 200. Les critères d'achat, ce n'est pas la technique. C'est la couleur, c'est la forme, c'est la marque. Donc, on va jouer sur autre chose. Et donc, c'est rendre plus visible l'offre. Des cas concrets. Tout à l'heure, on m'a dit, c'est un peu de la magie. Cas concrets. J'ai fait des copies d'écran. Sephora à Noël, allez acheter un parfum à quelqu'un que vous aimez ou n'aimez pas, d'ailleurs. Donc, on a fait un moteur qui est accessible de la page de Homepage. Voilà. Premier critère, on va, je dirais, décoder homme-femme, parce que les réflexes sont un peu différents. Première chose, c'est le lien qui vous unit avec la personne. Donc, amical, je dirais, travail, etc. Là, j'ai pris amoureux. Notion de risque. Dans l'achat d'un parfum, la notion de risque est importante. Je reviens au parfum. Une fois qu'on a dit la marque, le prix et le contenu, on a tout dit. D'ailleurs, il faut rentrer dans deux critères. Donc là, on est effectivement sur la notion de risque, nos limites. Notion aussi d'affectif, c'est-à-dire qu'évidemment, est-ce que je l'aime un petit peu, moyennement, beaucoup, à la folie ? Même son patron, on peut l'aimer à la folie. Ce n'est pas de l'amour, c'est une relation particulière. Ou ne pas l'aimer du tout. Et après, on a juste la personnalité. Donc, dans le parfum, avec le client, on a travaillé effectivement sur leur collection. Et on a segmenté en six types de personnalités. Donc, effectivement, du luxe, de l'élégance, super connecté, etc. J'accélère, le temps passe. Là, j'ai pris très élégante. Et ensuite, un comportement. C'est important dans le parfum, le comportement. Alors, de sobre, c'est plutôt renfermé, jusqu'à extraverti. Et là, au magie, j'ai effectivement un choix de cinq produits qui sont convergents et qui vont être le plus proche de ce que je recherche. Et donc, ils vont sortir des fameux parfums que je souhaite tous les ans à ma femme ou à ma mère. D'accord ? On l'a aussi porté sur Facebook. D'accord ? Rien de génial. Autre application concrète, les habits. Donc, qui habille ? Si Rélie n'est pas là, mais vous pourrez en témoigner. Donc, pour la partie femme, on va jouer en dehors de l'usage. On va jouer sur des comportements de clientèle. Dommage. Des images. Et les voyages, on va jouer sur... Vous êtes qui en vacances ? Bravo, Patrick ! Merci beaucoup, Patrick. Alors, on va passer aux questions de notre jury. Qui veut commencer ? Qui veut ouvrir le bal ? C'est vrai que je trouvais que le début de la présentation était très textuel. Et donc, on avait plutôt envie de lire le texte plutôt que de vous écouter. Moi-même, j'ai fait le... J'ai de la chance parce que j'ai fait le test ce matin avec Kiabi. Et j'ai trouvé ça bluffant avec les quatre questions un peu aspirationnelles et très bien montées. Mais j'ai un peu peur que ceux qui ne l'ont pas fait ne soient pas aussi sensibles. Et donc, le côté magique risque de ressortir dans mes voisins. Chez mes voisins, surtout à droite. Et l'autre remarque que je voulais vous faire, c'est que je ne comprends pas le lien entre le nom Planet World et votre métier. Et donc, en plus, c'est un peu redondant. Donc, je me dis, tiens, est-ce que c'est une bonne idée pour mémoriser, pour faire du lien ? Je ne suis pas à l'origine du nom. J'ai rejoint un projet, en fait, qui était déjà en formation. Voilà, je ne suis pas... Je pense que le nom n'était pas le meilleur. Mais bon, il a été installé. Après, c'est dur de changer. Est-ce que vous pourriez, en quelques secondes, repréciser vraiment le côté innovant de votre solution ? Parce que des comparateurs, des moteurs de comparaison ou des boîtes à cadeaux, il y en a tous les ans. Quel est vraiment le côté innovant ? Voilà. Alors, si je prends les boîtes à cadeaux, effectivement, c'est très simpliste. On vous demande qui vous êtes, plutôt high-tech, pas high-tech. Donc, c'est quelques critères très simples. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué sur des critères beaucoup plus larges, qui vont juste sur la personne. Et au niveau attributs, je dirais, technologiques, on va pondérer. Pondérer, c'est, effectivement, donner, effectivement, une note sur une qualité ou sur une caractéristique. Et donc, on joue là-dessus. Donc, on a, effectivement, des profils qui sont pondérés au niveau profil. Et les produits, on va prendre le flux de produits et on va appliquer à interpréteur pour la même chose, les pondérer. Et donc, on n'est pas dans le matching pur. Et donc, on a, derrière, une précision et un effet qui est beaucoup plus puissant que les moteurs très simplistes, comme à la FNAC. High-tech, pas high-tech, forcément, ils me poussent de l'IMAC du matin au soir. Ça ne va pas très loin. D'accord ? Donc, on a été beaucoup plus loin dans la démarche. Et notre promesse, le cadeau, n'est pas la meilleure définition pour nous. Si je prends qui habille, on est plus collé à ce modèle-là. C'est comment, effectivement, un rayon d'habits femmes, il y a 2000 références, comment je donne une lisibilité qui soit purement liée au style et à mon image de femme, plutôt qu'à les critères cadeaux ou tailles ou outils de vêtements. Donc, on casse, en fait, complètement l'approche. Notre approche, c'est de dire, on ne remplace pas tout. C'est un mode de shopping qui est en complément d'autres modes de shopping. Je fais un petit commentaire. Moi, je suis content de voir que ça existe, cette solution, parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais monté quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Ça s'appelait la recherche guidée sur France Loisirs. Vous pouvez aller voir, ça existe toujours. Je suis très content que ça existe. C'est un moteur. Effectivement, on pose cinq questions que poserait un vendeur. On est allé voir tous les vendeurs. Vous voyez, quelles sont les cinq questions que vous posez. Puis, on avait critérisé tous les produits. Mais il n'y en avait que 2000. Donc, ce n'était pas très compliqué. Mais à l'arrivée, ce qu'il y avait peut-être de différencier, c'est qu'on expliquait pourquoi on proposait tel produit. Là, j'ai vu, il y a cinq produits qui sont proposés, mais il n'y a pas vraiment d'argumentaire sur ce qui répond vraiment à mes problématiques. Il y a un petit topo sur vous avez dit ça, ça et ça. Donc, on vous propose ça. Et le vendeur en magasin, il explique pourquoi il fait une recommandation. Alors, oui, c'est un petit peu des marques en train de faire ce petit avis et la prochaine version qui sort. On le fera. On va le faire. D'accord ? Expliquez-vous l'accompagnement, le pourquoi la démarche et à l'arrivée, le pourquoi du résultat. Donc, c'est vraiment un travail qui va être fait. Oui, je pense effectivement. Après, effectivement, le taux de conversion x2, c'est une belle promesse et sans doute... Enfin, c'est une promesse et des chiffres qui ont été constatés. Il y a des chiffres, mais c'est vrai qu'après, c'est ceux qui utilisent le questionnaire. Bien sûr. C'est entre l'utiliser et pas l'utiliser. C'est une démarche quand même proactive et qu'il faut déjà engager. Voilà. Non, non, mais moi, je trouve que je connais le produit parce que je suis une entreprise, elle est à la technologie. Je trouve que la présentation n'est pas en avant réellement ce qu'il apporte. Concrètement, moi, j'ai utilisé la solution sur Kiabi également. Je trouve que c'est bluffant. Et malheureusement, on ne le sent pas. Et je trouve ça un peu dommage. Alors après, il y a la deuxième chose. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire ensemble avec les gens qui ont présenté avant vous. C'est le mal français aujourd'hui. Il y a très peu de petites boîtes qui collaborent, alors que je pense que vous avez beaucoup de choses à faire avec les gens qui ont présenté avant vous. Et puis, dernier point, la forme. Alors, je ne vais pas dire ça devant Blaise parce que Microsoft ne doit pas être content, mais quand même, c'est un peu ringard. Le PowerPoint, en fait, quand on regarde. Non, non, mais la forme est importante. C'est un outil qu'on peut utiliser de plein de manières. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Mais réellement, réellement, par rapport à ce que tu dis et par rapport aux produits que je connais, je trouve qu'une forme de présentation différente, en tout cas un peu plus, entre guillemets, sexy que celle-ci, je pense que ça pourrait aussi faire de la différence. Non, mais au-delà du côté sexy, c'est aussi des case studies, quelque chose de concret, en fait, pour qu'on puisse se représenter vraiment. Oui, je trouve que c'est... La solution est bluffante et quand on ne l'a pas testé soi-même, on ne s'en rend pas du tout compte. Oui, en fait, c'est une solution qui est très pratique, en fait, à utiliser. Et effectivement, je dirais, quand on l'utilisait, on comprend bien. D'où l'exemple que j'ai passé sur l'écran. Et j'ai pris effectivement, je dirais, les copies d'écran, que, effectivement, les transports un peu sympas. Souvent, quand j'ai affaire à un patron d'enseigne, il me dit, vous avez deux minutes pour expliquer ce que vous faites. Donc, aucun transparent, il n'y a rien. D'accord ? On va à l'essentiel. D'accord ? Moi, je n'ai pas utilisé la solution, donc, du coup, je garde mes questions. On va passer la parole à la salle. À la salle, oui, tout à fait. Qui veut poser une question ? En attendant, je vous dis juste une chose. Je vous invite à aller regarder sur le lab e-commerce, sur notre site, parce que nous avons interviewé Cyril Olivier, justement, de Kiabi, il y a 15 jours, je crois. Et il y avait un retour, justement, très positif sur cette solution et très pratique. Qui veut poser une question ? Madame. Bonjour, Marion Feles, directrice conseil chez Rouges Interactifs. Je voulais comprendre, en fait, ce que ça apporte de plus par rapport à une bonne solution de facetting, sur laquelle on irait créer des attributs qui ne sont pas souvent utilisés, comme le style ou le mode de vie. Est-ce qu'en fait, votre solution, elle permet d'aller plus vite, parce que vous allez faire rentrer le catalogue produit dans des grilles qui sont prémâchées en fonction du secteur d'activité, et qui vont faire qu'on va aller beaucoup plus vite pour donner ces attributs aux produits et les faire coller aux modèles ? Exact. C'est un outil business. On a, effectivement, tout, je dirais, modélisé, en fait. Donc, on pourrait refaire, je dirais, de A à Z des choses. Mais par rapport au moteur actuel, effectivement, qui donne attributs relativement statiques, nous, effectivement, on sait, encore une fois, pondérer, on sait les rentrer, on sait décortiquer, on sait analyser un flux, on sait faire un moteur de convergence. Je n'ai pas expliqué en détail, il y a plein de réglages de moteur à voir, suivant la taille des axes, suivant l'amortance des axes. On peut aussi jouer sur la notion de pondération enseigne. Donc, il y a plein de réglages à faire sur le moteur. Et tout ceci, effectivement, n'est pas offert à les moteurs classiques. Et je dirais que nous, on offre, effectivement, à la fois une démarche, un procédé et une plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va faire notre décompte. 5, 4, 3, 2, 1, votez. C'est plutôt positif, finalement. Il reste quasiment que du bleu. Qui veut s'exprimer ? Je vais prendre, puisque j'ai mis 1. Je suis, je crois, le seul à ne pas connaître la solution. Et c'est toujours pareil. Je pense que c'est énormément de paramétrage derrière. Énormément de learn pour mettre en place ces solutions. Et je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Oui, j'ai mis une note mitigée aussi, effectivement. Le produit est magique et il ne fait pas réveiller. Il y a quelque chose d'un petit peu dommage. Moi, je l'ai vu. Alors, j'ai voulu compenser le doute de mes voisins. C'est bien. Moi, je ne suis pas objectif. Ils sont installés vers la technologie. Je les aime bien. Donc, non, non, mais vraiment, et puis, ça nous donne l'occasion à nous, également dans l'accompagnement qu'on fait pour les entreprises d'ici, justement, d'accéder très fortement, non pas sur ce qui est dit, mais sur la manière dont c'est dit. Et donc, de mettre en avant les axes de différenciation du produit, en tout cas de ce qu'il apporte en matière d'innovation. Que ça ne fasse pas effet gadget sur les petits questionnaires qu'on connaissait en disant, c'était grand, avec des yeux bleus, etc. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Une brune avec des yeux marrons. D'accord, excusez-moi. Moi, j'ai voté pour, parce que je trouve que c'est une bonne idée et que je pense que ça vaut le coup d'être testé, retesté. Il n'y a pas assez d'idées créatives pour changer du moteur de recherche traditionnel. C'est bien.